Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui sur ces journées dédiées à l'image négative et je remercie Céline et l'ensemble des collègues du laboratoire d'avaient pris en charge l'organisation de ces journées qui était quand même un travail conséquent et que j'ai suivi de relativement loin. Donc, comme elle le disait, ces journées se tiennent dans le cadre du groupement de recherche internationale sur la photographie. Ce GDRI a été créé au CNRS en 2016 et il se veut un forum interdisciplinaire, un lieu d'échange et de rencontre pour une dizaine d'institutions. Donc, je ne vais pas vous exposer trop longuement le but de ce GDRI, mais il y a un lien sur le site de la conférence et vous pourrez trouver les informations nécessaires sur le web. Alors, la recherche qui est à l'origine de cette manifestation aujourd'hui, elle a débuté il y a plus de deux ans à l'occasion de l'exposition réelle et idéale, la photographie en France de 1847 à 1860. Alors, la question, elle nous a été posée de façon assez large. Est ce qu'on peut déterminer plus précisément le mode de production de ces négatifs? Est ce que c'était procédé Talbot, procédé Blancarivra ou procédé Legret? Et on sait en effet par la littérature que chaque praticien a adapté le procédé de Fox Talbot. Or, quand on observe ces négatifs papiers dans les collections, si on arrive à distinguer et encore pas toujours si le négatif a été ciré, il est vraiment très difficile de savoir, par exemple, s'il a été ciré avant la prise de vue, procédé Legret ou s'il a été ciré après. Et à partir de ces questions, le projet, un projet de recherche a été initié et s'est développé grâce au soutien de la Fondation des sciences du patrimoine, que je remercie aussi, et aussi de la collaboration avec les institutions françaises, que ce soit la Bibliothèque nationale de France, le Centre de recherche et de restauration des musées de France et notre laboratoire. Et bien sûr, différentes institutions ont participé, ont prêté leur concours et je tiens à les remercier aujourd'hui. Alors, ces journées d'études viennent conclure les deux années de recherche qui ont été menées ensemble sur ce sujet et elles nous ont amené à analyser plus de 150 oeuvres sur papier de calotypistes français. Céline vous en parlera tout à l'heure. Et l'enthousiasme soulevé par ce projet et ses rencontres aujourd'hui a permis de réunir des historiens, des scientifiques, comme on vous l'a expliqué, et des restaurateurs. Et on pensait avoir du mal à remplir cet auditorium et on a été très rapidement surpris par le nombre de demandes et on a dû malheureusement refuser quelques participants qui souhaitaient vivement s'inscrire. Donc, je suis heureux que vous soyez là. Je regrette pour les autres, mais on vous le dira. Ces conférences sont filmées, elles seront disponibles, donc vous pourrez les communiquer à vos collègues. Alors, cet enthousiasme sur les négatifs papiers traduit aujourd'hui un intérêt particulier pour des négatifs qui furent quelque temps laissés pour compte. Je me souviens, à la fin des années 80, une collègue du département des Antiquités orientales du musée du Louvre m'interrogeait sur ces curieux fragments d'histoire retrouvés au Collège de France. Et il s'agissait d'un lot de photographies réalisé par Gabriel Tranchant dans les fouilles de Corsabad entre 1852 et 1854, de la documentation photographique de chantiers archéologiques qui étaient destinés à produire des planches lithographiques. Alors, mon œil, évidemment, était rapidement attiré par quelques négatifs papiers qui se trouvaient là, mélangés au positif. L'intérêt archéologique et historique de ces documents les avait permis de les exhumer et les avait aussi protégés. Je pense que ce qui a surtout conduit à conserver et à pouvoir accéder à ces négatifs, c'est qu'ils étaient peu encombrants et qu'ils étaient mélangés à la documentation archéologique, aux informations. Donc, on les avait facilement oubliés dans les placards ou dans les tiroirs du Collège de France ou dans d'autres endroits. Et le négatif photographique est devenu depuis, en l'espace d'une trentaine d'années, un objet d'étude, une étape primordiale du processus de création, objet précieux pour l'histoire technique de l'art et qui a aussi une fonction esthétique. Qu'il soit sur papier, sur verre ou sur film, un négatif recèle au-delà du contenu visuel des informations techniques et technologiques importantes. Malheureusement, il faut le regretter aujourd'hui, les collections de négatifs sur verre ou sur support souple font souvent les frais de la rationalisation ou du changement d'affectation des espaces. Aujourd'hui, le passage à la photographie numérique annonce la fin des négatifs dont l'usage ne subsistera que dans les applications informatiques. Mais enfin, il faut aussi souligner que l'essor des techniques numériques contribue à valoriser également les techniques photographiques du passé. Et en les faisant disparaître, en quelque sorte, la photographie numérique a patrimonialisé les procédés anciens et en particulier les négatifs en les plaçant dans une perspective historique et dans une perspective de rareté qui va aller en s'accroissant. Et enfin, il faut signaler la facilité avec laquelle on passe aujourd'hui d'un négatif au positif en inversant numériquement les images, créer un regain d'intérêt pour ces collections et pour l'exploitation de ces images qui ont été très longtemps négligées ou oubliées. Et grâce à cela, les collections de négatifs sont facilement exploitées pour la documentation, pour les bases de données et éventuellement pour réaliser des tirages commerciaux. Donc, il est grand temps de se pencher encore une fois aujourd'hui sur l'histoire de ces techniques et de ces images et de leur devenir. Alors, après quelques réflexions sur la terminologie et la relation négativité-multiplicité, cette courte présentation, cette courte introduction cherchera à identifier certaines manifestations de l'image négative que l'on a peut-être trop souvent cantonnées à l'histoire de la photographie. En d'autres termes, la question que je me suis posée, que vous avez peut-être posée, c'est est-ce que le négatif existait avant la photographie ? Alors, bien sûr, il n'y a aucun doute, c'est avec la photographie que le terme négatif est introduit, puisque Herschel désigne ainsi les images dont les lumières et les ombres sont opposées à celles de la nature. Il possède définition succincte dans la lignée A8 de sa publication de 1840 sur l'action chimique du spectre solaire. Et Michel Friseau souligne dans son article l'image inverse que ce choix n'est pas anodin et qu'il est fortement influencé par le contexte scientifique de l'époque et particulièrement par le développement des connaissances en sciences physiques avec l'électricité, voire la physico-chimie. Alors, cette nouvelle terminologie suggérée par Herschel était alors utile parce qu'elle permettait d'éviter toute confusion. En effet, les termes introduits jusqu'alors que ce soit sciagraphe, calotype, talbotype ou alors en France daguerreotype sur papier ou l'héliographie sur papier faisaient d'abord référence à un procédé qui comprenait à la fois un négatif et un positif. Alors, quand on l'utilisait pour désigner en image, on pouvait avoir du mal à savoir s'il s'agissait du négatif ou du positif. Et c'est d'ailleurs par la suite, pour supprimer cette ambiguïté, on a vu apparaître la dénomination de calotype négatif et de calotype positif. En revanche, la définition que Herschel nous propose, image dont la lumière et les ombres sont opposées à celle de la nature, va conduire à des raccourcis qui sont cocasses et qui va révéler ses limites. En témoigne cette définition primitive du dictionnaire des termes techniques, un négatif en photographie épreuve première impression produite par un objet dans laquelle les blancs sont noirs et les noirs sont blancs. La définition contemporaine amène à considérer non plus les valeurs elles-mêmes, mais l'échelle des valeurs. Donc, un négatif photographique est une image qui présente une inversion de l'échelle des valeurs de luminance du sujet photographié. Et définition qu'il conviendrait bien sûr d'élargir aujourd'hui au négatif couleur en rajoutant la complémentarité des teintes. Alors, en découplant le négatif du positif alors qu'ils sont consubstantiels dans le procédé du daguerreotype, Fox Talbot va créer un nouveau langage artistique. Il se dote d'un outil qui autorise la multiplication des images et lui permet de publier son livre de photographie, The Pencil of Nature. Alors, il faut pourtant insister sur le fait que l'excellence et la nouveauté du procédé calotype ne résident pas dans l'obtention du négatif, qui a toujours été considéré en quelque sorte comme un problème par les premiers praticiens de la photographie, les inventeurs. Mais la nouveauté réside dans la production rapide grâce au développement d'une image de qualité sur un support translucide. On lit trop souvent que c'est l'invention du négatif qui a permis la multiplication des images. Eh bien, s'eût été une image positive sur papier à l'instar du procédé de Bayard, ce qu'on appellera plus tard un procédé auto-positif, on aurait alors produit, suivant le même procédé, de multiples tirages positifs. Le négatif serait alors resté une curiosité de laboratoire, en effet, un effet photographique comme la solarisation, l'isolie, etc. Donc, la technique photographique se serait répandue à partir d'une image positive originale dans la chambre noire et de tirages positifs obtenus d'après ce phototype. Donc, évidemment, l'univers de la photographie, en particulier de la photographie du marché de l'art, aurait été complètement différent puisqu'on aurait eu un original, celui de la prise de vue, et des copies, des photocopies, créant ainsi une hiérarchie d'images entre ces différents positifs. Et alors, le procédé Bayard n'était pas assez sensible, il n'était pas assez perfectionné pour permettre ce genre d'approche, mais on aura au XXe siècle, et l'industrie photographique produira au XXe siècle, des procédés auto-positifs, que ce soit en noir et blanc et en couleur. Il y en a un en couleur qui est particulièrement connu, c'est le procédé Sibachrome, qui est devenu Ilfochrome. Et vous avez ici en illustration ce tirage de Richard Leroy, qui a été exposé en même temps que les calotypes au musée Paul Getty, il y a deux ans, et ces procédés sont auto-positifs. Mais il était trop tard dans l'histoire de la photographie, et surtout dans le marché de la photographie, et la technique photographique, pour changer de paradigme, on avait fondé la photographie et le marché de la photographie, la technique photographique, sur le négatif, et on l'a utilisé jusqu'au passage au numérique. Donc l'ère du numérique, évidemment, il met un terme aujourd'hui. Le négatif disparaît après plus de 150 ans au service de la photographie, et il nous est considéré comme quelque chose de familier. Quand on parle d'un négatif, aujourd'hui, on sait de quoi il s'agit. Cependant, nous ne disposons que peu d'informations sur la façon dont ce négatif a été reçu au XIXe siècle, et même avant le XIXe siècle. Et la question que je me suis posée, alors après Man with Octopus de Leroy, on a Man with British Algae, puisqu'on a d'autres collègues qui présentent ici une des planches qui est conservée au Muséum d'histoire naturelle du livre d'Anna Atkins. Alors, la question qui se pose, c'est comment ces négatifs ont été reçus, comment ont-ils été perçus à l'origine de la photographie, et peu semblent, à l'époque, s'en émouvoir. On a assez peu de retours sur la façon dont sont considérées ces images négatives, en particulier celles de British Algae, celles d'Anna Atkins, et peut-être que peu s'inquiètent de la nature inversée de ces images, le dessin, la précision et la forme l'emportant sur les valeurs. Alors, il semble d'ailleurs que dans notre environnement naturel, nous soyons assez peu confrontés à l'image négative. Alors, la question qui se pose naturellement, c'est ce négatif était-il perçu, ou en faisait-on inconsciemment abstraction, pour s'attacher à la justesse des formes, des silhouettes, est-ce-à-dire que le négatif est une invention purement photographique ? Donc, la question que je me suis posée, c'était, est-ce qu'on a eu, avant l'histoire de la photographie, des images négatives ? Alors, si j'adopte une démarche purement chronologique, les archéologues distinguent, dans les peintures pariétales, des mains positives obtenues en appliquant une main enduite de pigments sur la paroi, de mains négatives, qui est obtenue en projetant des pigments sur la paroi couverte par la main. Et bien sûr, ce processus conduit à une inversion des valeurs, et comme souvent dans les techniques d'estampage réalisées en Chine, où on applique des feuilles de papier sur des stèles gravées, et on frotte avec un tampon encreur, et bien sûr, l'écriture y apparaît en blanc sur fond noir, qui est en quelque sorte un négatif des manuscrits traditionnels qui sont écrits en noir sur fond blanc. Et alors, la corrélation ici avec le négatif est renforcée, parce qu'on est dans un système de reproduction multiple, donc il y a une certaine analogie. Pourtant, cette analogie s'arrête très vite, parce qu'on aurait très bien pu prendre un papier noir avec une encre blanche, et l'effet aurait été inverse. Donc, je ne sais pas si on peut s'arrêter à cet exemple, mais en tous les cas, dans le cadre de la gravure et de l'imprimerie, si on regarde des matrices, des matrices en métal qui servent à imprimer des œuvres, on a ici, sous un certain angle, avec le jeu de la lumière diffuse et de la lumière réfléchie, on a, en regardant sous un certain angle, une image qui est une image parfaitement négative. Et celle-ci a bien sûr pu être observée dans les siècles qui précédaient la photographie. Et ces jeux d'ombre et de lumière induisent non seulement des images négativées, mais nous ramènent sans cesse à l'idée de la reproduction et donc de la photographie. De même, dans la tradition corinthienne rapportée par Pline, c'est à partir d'une ombre que Butadès eut l'idée de reproduire le portrait de son amant en traçant avec une pointe sur la paroi de la chambre le profil dont l'ombre se projetait sur le mur. Et l'ombre projetée sur la paroi est un négatif dont les valeurs sont inverses à celles du visage illuminé dans la pénombre de la pièce. Donc c'est bien un négatif qui s'offre à nous sous une forme immatérielle. Et là encore, l'usage de l'ombre pour la reproduction d'un portrait annonce la photographie et les dispositifs pré-photographiques de portraiture utilisés au XVIIIe siècle avec les silhouettes pré-découpées et le physionotras. Alors, mais à ces effets fugitifs de la lumière s'ajoutent des manifestations matérielles. Et j'ai toujours été surpris et étonné de voir quand les restaurateurs réalisent des démontages d'œuvres qui ont été encadrées et exposées pendant très longtemps, des images négatives qui sont soit au dos, soit sur le support de carton. Donc on a ici de magnifiques photographies négatives qui ont été imprimées par la lumière sur les supports de montage. Et un très bel exemple qui m'a été communiqué par ma collègue Valérie Dubard du musée du Louvre, on a le dessin et à l'arrière sur le carton une image négative qui a été produite vraisemblablement par le jaunissement du carton sous l'effet de la lumière. Et alors, ces phénomènes se produisent sur du papier, mais on l'a signalé aussi sur des meubles, sur de la peinture. Et Vitruve remarquait déjà dans l'Antiquité, c'est rapporté dans l'histoire de la photographie de Héder, que le cinabre noircissait à la lumière. Et on trouve ainsi des exemples de pigments photosensibles et on obtient des images négatives, comme cette table qui a enregistré les franges de la nappe formant une image négative. Alors, ces traces négatives auront certainement été remarquées au cours des siècles, sans être analysées pour autant. Ainsi, les marques du Saint-Suaire de Turin existaient et étaient visibles depuis des siècles, puisqu'on les reproduisait, soumises à la dévotion des croyants, et pourtant personne, semble-t-il, n'en avait saisi le code de lecture. On ne réalisa qu'il s'agissait d'une image négative qu'après l'invention de la photographie. Lorsque le photographe second d'Apia, en 1898, permit de réaliser une image négative, donc qui faisait apparaître ce sensuérant positif, qui permettait de réaliser, de visualiser un corps dans des tonalités qui sont plus correctes par rapport à la réalité. Donc, sans vouloir rajouter à la polémique supplémentaire sur l'origine de la photographie, on a là quand même une photographie qui date au moins du XVe siècle, et je rajouterais qu'avec le voile de Sainte-Véronique, on en a encore un positif direct encore plus ancien. Enfin, passons ces anecdotes pour une autre belle image que je n'aurais pas la pudeur d'appeler le déjeuner servi ou la table est servi, en mémoire de Niepce, mais on a d'autres phénomènes qui peuvent rappeler une image négative et ce sont des phénomènes physiologiques qui induisent ce type d'image et un bronzage partiel au soleil est un exemple incontestable d'impression photographique négative. Donc, il vous faut admettre que cette trace d'un petit Marcel est photogénique. « Quand la main du prophète s'est posée sur moi pour me tirer du sommeil, cette main a laissé sa trace sur ma poitrine et cette marque persiste encore. » Alors, c'est avec cette anecdote naïve aux connotations très douteuses où un marchand cupide se sert d'une trace de bronzage pour profiter de la crédulité des oulémas de Constantinople que le célèbre vulgarisateur scientifique Louis Fillier place ce phénomène dans le lignage de la photographie, même s'il s'abstient de définir cette image comme négative. Alors, un autre phénomène physiologique plus surprenant est connu de longue date et rapporté par James Jurin en 1738. Et il nous dit « Une personne assise pour être rasée face à une fenêtre fixe longuement ses yeux sur cette fenêtre puis les ferme. Il a alors l'apparence d'une fenêtre semblable à celle qu'il avait vue auparavant. Seules les vitres étaient sombres et le bois était clair. » Là encore, il s'agit d'une parfaite image négative. Et qui plus est, ça nous ramène à cette fameuse image « Lettuce's window » produite par Fox Talbot en 1835. Alors, ce qui est intéressant dans la suite de James Jurin, c'est que Buffon précise en 1743 les couleurs que l'on perçoit pendant cette expérience et qu'il nomme couleur accidentelle sont tout à fait particulières. Le rouge naturel prend le vert accidentel. Le jaune produit le bleu. Le vert produit le pourpre. Le bleu produit le rouge. Le noir produit le blanc. Et le blanc produit le noir. Et ces couleurs accidentelles n'existent pas dans l'organe fatigué puisqu'un autre oeil ne les perçoit pas. Donc, c'est là un négatif couleur parfait qui est ici préfiguré. Une image qui présente une inversion des luminances et une complémentarité des teintes. Et si vous n'avez pas fait l'expérience, je vous propose de la faire maintenant. Vous allez fixer pendant une trentaine de secondes cette image en fixant la croix qui est au centre. Et puis ensuite, je vais passer une diapositive blanche. Et vous allez cligner des yeux. Et si tout marche bien, si vous concentrez bien votre regard sur cette croix, vous devriez pouvoir percevoir une image fantôme négative. Donc, j'attends quelques secondes. Concentrez-vous bien. J'ai évité de prendre un visage connu. Ça demande à fatiguer un peu l'organe visuel. Donc, j'avais prévu une petite musique de fond. Mais je m'aperçois, pour vous faire patienter, mais je m'aperçois qu'elle ne passe pas. Bon, c'est pas grave. Je vais changer. Et vous allez cligner des yeux. Et vous devriez voir furtivement un positif apparaître. Voilà. Donc, notre cerveau restitue d'une façon furtive une image fantôme inversée. Un négatif avec toutes ses valeurs de luminance et de chrominance. Donc, ces quelques exemples montrent, quelle qu'en soit l'origine, qu'elle soit optique, qu'elle soit chimique ou qu'elle soit physiologique, qu'il était possible d'observer des images négatives avant les débuts de la photographie. Ces observations furent quelquefois discutées. En revanche, elles n'amèrent jamais à créer une catégorie d'images particulières et furent au mieux considérées comme des phénomènes accidentels pour reprendre l'expression de Buffon. Alors, ainsi, alors que l'idée de la photographie existait bien avant la photographie avait été formulée, le concept du négatif, une image aux valeurs de luminance inversée par rapport à la nature, n'existait pas. Carlinet écrivait, « Si tu ignores le nom des choses, même leur connaissance disparaît », eh bien, ce fut le cas du négatif. Il aura fallu attendre la photographie, le calotype de Fox Talbot, pour en reconnaître l'existence et pour l'appréhender. En quelque sorte, Fox Talbot fut l'inventeur de cette découverte. Il l'aura magnifiée avec son procédé qui nous inspirera et qui inspirera tant les praticiens français et qui nous rassemble aujourd'hui. Et je terminerai par cette présentation en détournant une citation de Jean-Jacques Rousseau qui dit, « Les plus sublimes images sont négatives, elles sont aussi les plus difficiles parce qu'elles sont sans ostentation. » Je vous remercie de votre attention. Applaudissements